Le 10 février dernier, l'avis de Pierre Palmade a pris un tournant décisif. Pour cause, c'est à cette date que le comédien de 55 ans a causé un terrible accident sur une départementale de Seine-et-Marne, impactant la vie de plusieurs victimes. Lors des faits, l'humoriste était notamment sous l'emprise de stupéfiants. Si avant cet accident Pierre Palmade pouvait compter sur le soutien des nombreux amis, ce n'est désormais plus le cas. Pourtant, comme l'a précisé France Dimanche dans ses colonnes ce vendredi 31 mars, au sein de l'hôpital Paul Brousse où il a été assigné à résidence, ce dernier peut compter sur la visite de certains alliés. En effet, grâce à une enquête exclusive réalisée par nos confrères, ces derniers ont ainsi pu obtenir de rares informations sur le séjour et l'état de Pierre Palmade. D'après leurs informations, l'humoriste serait actuellement dans un état physique difficile puisqu'il ne peut pas se déplacer sans avoir recours à un fauteuil roulant. A cela, en ce qui concerne les visites, il est mentionné dans les pages de France Dimanche que le comédien ne voit que deux personnes uniquement. A savoir son avocate, Meuséline Lasec, mais également sa sœur Hélène, chirurgienne dentiste demeurant à Bordeaux. Les femmes de sa vie et Muriel Robin, sa première déclaration sur l'affaire si Pierre Palmade et Muriel Robin ont entretenu, au cours des années, une amitié sans faille, tout porte à croire qu'après l'accident causé par l'humoriste, son amie a rapidement fait en sorte de prendre ses distances. Depuis le début de l'affaire, cette dernière avait fait en sorte de se faire très discrète. Mais le 21 mars dernier, l'épouse d'Anne Lennens est finalement exprimée pour la première fois au sujet de ce tragique accident. Je pense aux victimes. Ils sont encore à l'hôpital, elles ne sont pas encore rentrées, avait notamment assuré Muriel Robin aux équipes de BFM TV. J'espère que la justice fera ce qu'il faut pour les. Je ne peux même pas dire la phrase adoucir quoi que ce soit. Rien de ce qu'ils vivent ne peut être adoucié. Une prise de parole difficile pour l'humoriste de 67 ans puisque, face caméra, cette dernière avait beaucoup de mal à s'exprimer sans être bouleversée. Et j'aimerais garder mon sourire, donc on va parler d'autre chose, avait-elle simplement conclu. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501